Pas de répit pour le ministre de l'artisanat togolais. Après avoir célébré le 73e anniversaire avec le syndicat national des couturiers et tailleurs du Togo, Saint-Tato, le week-end dernier, Victoire Tomega Dogbe a inauguré ce matin en Togoville, dans la préfecture de Vaud, le centre artisanal Adhanou, totalement rénové. Situé au bord du lac Togo, ce centre constitue l'une des vitrines de l'artisanat togolais. L'artisanat dans notre pays constitue un des leviers de nos développements, c'est un gisement d'emploi. Et depuis quelques années, le chef de l'État a compris qu'il faut valoriser l'artisanat. Et cette valorisation passe par une meilleure organisation du secteur, par un bon diagnostic de ce secteur et par l'appui qu'on peut apporter, notamment dans la mise en place des centres de ressources artisanales ou alors dans l'accompagnement des vitrines comme le centre Adhanou. Et donc c'est dans cette idée que le centre a été identifié pour recevoir un appui du ministère du Développement à la base pour marquer cette volonté du président d'accompagner les artisans togolais, les jeunes artisans togolais, mais surtout leur procurer un cadre, le cadre idéal, adéquat, pour qu'ils puissent faire correctement leur travail. Ici vous avez la sculpture, vous avez le tissage, vous avez beaucoup de choses qui sont faites ici. Et c'est vraiment pour dire aux jeunes de Togoville que le président de la République ne les oublie pas. Il est avec eux, il a créé ce cadre pour pouvoir leur permettre de bien déployer leur talent. Et je suis sûre qu'ils nous auront d'autres choses encore. Cette rénovation qui a coûté un peu plus de 55 millions de francs CFA à l'état togolais vise à faire connaître le travail des artisans de cette localité. Les bénéficiaires ne cachent pas leur joie. Je suis très très ému pour ce joyau que le chef de l'état qui n'a ménagé aucun effort et à travers notre soeur, la ministre d'Ougouais, du développement à la base. Et sincèrement, je manque les mots pour lui dire ce grand merci. En croix, le ministre de l'artisanat, le centre Adanou sera équipé dans les prochains jours tout en respectant la tradition togolaise.